C'était la pose de la première pierre d'une nouvelle usine. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport ? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Vous avez eu une attaque cérébrale ? Elle a des antécédents ? Des allergies ? Hélas, il se trouve qu'elle est morte. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dites-moi ce qui lui est arrivé ! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent. Le premier jour, ça concernait deux personnes, puis quatre. Dans trois mois, on en sera à un milliard. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Accroche pas ! Tout va basculer. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture ! On n'est pas malades ! Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. Il mute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'il aide à y passer de suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada